Nous allons prendre Zacharie 14, Zacharie 14, 9, Zacharie 14, 9, Zacharie 14, le verset 9, nous allons consulter ce verset, nous avons quelque chose là-dedans, très important à examiner. Zacharie 14, verset 9, il dit, l'éternel sera roi de toute la terre, en ce jour-là, l'éternel sera le seul éternel. Alors, le texte nous a dit que l'éternel sera le seul éternel à ne pas oublier que Esaïe 9, 5 nous a dit que Jésus-Christ est le père éternel. Alors là, si je comprends bien, si l'éternel n'est pas Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on aura deux éternels, deux rois éternels et deux pères éternels, parce que Jésus-Christ est roi éternel, Jésus-Christ est père éternel. Vous comprenez ceci ? Alors, par là, nous, la parole de Dieu nous a dit que l'éternel sera le seul éternel. Mais nous savons que Jésus-Christ est le seul éternel. Hein ? Et son nom sera le seul nom. Mais, qui est le seul nom ? Hein ? Le seul nom qui a été donné sur la terre, c'est quel nom ? C'est Jésus-Christ. Mais pourtant, on dit que c'est le nom de l'éternel. Hein ? Le nom de l'éternel. Donc, lorsque Jésus dit dans Jean 17, Père, glorifie ton nom, afin qu'on te glorifie. Alors, nous savons le nom du Père. Hein ? Nous connaissons le nom du Père. Je vous avais montré cela. Parce que n'oubliez pas, ce sujet a pour centre, ou bien base, c'est Matthieu 28, 19. Hein ? Nous avons débuté, nous avions débuté ce sujet à partir de Matthieu 28, le verset 19. L'objectif, c'était de trouver le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Et de aussi trouver, est-ce qu'il y avait trois personnes au ciel, ou est-ce que la Trinité existait dans la Bible ? Comme je vous dis souvent, que la Trinité est une doctrine diabolique. Une doctrine blasphématoirement abominable. Disant qu'il y a trois dieux. Disant que vous priez trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est que vous déclarez clairement que vous êtes idolâtre. Comme l'apôtre et Jean disaient, vous n'avez pas gardé cet avétissement. Hein ? Vous n'avez pas gardé cette mise en garde. Lorsqu'il disait, petits enfants, 1 Jean 5, 21, gardez-vous des idoles. Car c'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Hein ? C'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Or, vous adorez des idoles qui n'est pas le Dieu véritable. Jésus qui est dans sa tête. Alors, là, nous découvrons vraiment dans ce chapitre 14 de Zacharie, le verset 9, que l'éternel sera le seul roi de toute la terre. Et l'éternel sera le seul éternel. Ça veut dire que Jésus qui ne sera plus. Si Jésus qui n'est pas éternel, bien entendu. Et si Jésus qui n'est pas éternel, il doit disparaître. On est clair. Parce qu'il n'est pas le créateur. D'accord. Comme dit la parole, on va constater le texte qui a déclaré ceci clairement dans la parole. Jérémie 10, Jérémie 10, Jérémie 10, le verset 10, 11, 12. Jérémie 10, le verset 10, 11, 12. Parce qu'il faut que nous puissions constater et comprendre qui est vraiment le créateur. Et de savoir que celui qui n'est pas le créateur, cela veut dire le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, il doit, il devra disparaître. Un print, un trait. Et c'est la parole qui le déclare, hein, c'est la parole qui le déclare clairement. Le verset 10, Jérémie 10. Jérémie 10, le verset 10. Il dit, mais l'éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre trempe devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fie ouère. Vous leur parlerez ainsi. Deux points. Regardez dans votre Bible, le verset 11, Jérémie 10. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Qui va disparaître ? Hein, ce sont les dieux qui se donnent pour Dieu, qui n'ont pas créé la terre et les cieux, qui vont disparaître. Ils vont disparaître de dessous de la terre. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas créé le ciel et la terre. Car l'éternel, lui, il a créé le ciel et la terre. Il est le créateur. Hein ? Le verset 12, il dit, il a créé la terre par sa puissance. Voilà pourquoi. Il est le seul roi et le seul éternel. Et qu'il est, hein, un Dieu vivant. Il a fondé le monde par sa sagesse. C'est lui qui a fondé le monde. Il a étendu les cieux par son intelligence. C'est lui qui a étendu les cieux par son intelligence. Alors, pour la société, si vraiment Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable, je veux que vous le dites et que vous le confessiez que Jésus-Christ va disparaître parce qu'il n'est pas le créateur. Regardez bien, Jérémie 10, verset 10, 11, 12. On est clair sur la terre. Jésus-Christ n'est pas le créateur, il va disparaître. C'est évident, puisqu'il n'est pas le créateur, il doit disparaître. Mais si c'est lui qui est le créateur, alors, on va voir, hein, s'il n'est pas le créateur, bien entendu. Hein ? On va voir aussi si la Bible a déclaré qu'il va disparaître. C'est-à-dire, si Jésus-Christ va disparaître, c'est la Bible qui va nous dire s'il va disparaître pour de vrai. S'il n'est pas le créateur, c'est la Bible qui doit nous dire que Jésus-Christ n'est pas le créateur. On est clair ? Parce qu'on doit prouver tout selon les Écritures. Je vous le dis souvent, quand vous entendez les gens qui vous disent, je pense que, je crois que, dites-leur, dites-leur, gardez, gardez-vous, je pense que, je crois que, pour vous. Gardez-vous, mais, pour vous. Je n'ai pas besoin de savoir ou de connaître vos pensées. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que vous pensez ou ce que vous croyez. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la Bible. Or, on vous a questionné sur la parole de Dieu, Jésus-Christ va-t-il disparaître ? Vous allez me dire, je pense que, je crois que. Vous devez prendre la Bible pour me montrer, est-ce que la Bible a déclaré que Jésus-Christ va disparaître ? Amen. Est-ce que la Bible a déclaré que Jésus-Christ va disparaître parce qu'il n'est pas le Créateur ? Comme vous le prétendez qu'il n'est pas le Créateur, si c'est vrai qu'il n'est pas le Créateur, est-ce que la Bible a dit qu'il va disparaître ? Et maintenant, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir, est-ce que Jésus-Christ n'est pas le Créateur ? Et est-ce que Jésus-Christ va disparaître ? On va voir cela. Alors, on y va dans Hébreu, Hébreu chapitre 1, Hébreu 1, Hébreu 1, le verset 10. Alors, déjà, avant d'arriver dans le verset 10, nous devons vraiment comparer ce texte que nous venons de lire. Nous venons de lire que l'éternel est le seul éternel, le seul roi de toute la terre, selon Zacharie 14, 9. D'accord ? Alors, maintenant, ce que nous devons voir, c'est de voir et de comprendre. Peut-on avoir deux dieux ou deux rois éternels ? Si nous avons deux dieux ou deux rois éternels, c'est qu'il y a un problème. Et je ne crois pas, et vous non plus, vous ne le croyez pas, qu'Israël croit qu'il y a deux dieux. Israël croit dans un seul et seul dieu unique. Parce qu'il a été dit, écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est le seul éternel. Or, on m'a dit que Jésus-Christ est le Père éternel. On dit, il y a un autre éternel, puisque Jésus-Christ n'est pas le seul éternel. Et maintenant, nous allons voir dans Hébreu, en Hébreu 1, le verset 8 à 11. Hébreu 1, verset 8 à 11. Le verset 8, Hébreu 1. Le verset 8, Hébreu 1. Et j'aime tellement ce verset, dans ce chapitre 1er de Hébreu. Quand il dit, ton prône, oh Dieu, c'est le gars qui dit, oh Théos. Le Dieu véritable, oh Théos, ton trône, oh Théos, est éternel. Il n'y a d'autres trônes éternels que le trône du roi, le Créateur. Il n'y a d'autres trônes éternels que lui. Mais là, le texte m'a dit qu'il s'adresse à qui? Au Fils. En disant, Fils. Fils, ton trône est éternel. Oh Dieu. Cela veut dire que, celui qui est le Créateur, qui n'est pas Jésus-Christ, s'adresse à Jésus-Christ, en disant à Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh Dieu, Jésus-Christ. Oh Dieu, Jésus-Christ, ton trône est éternel. Alors, c'est que Jésus-Christ a trouvé cet hommage. Il a trouvé cet éloge, ce privilège, cette élévation, hein, cette admiration de quelqu'un qui est le Créateur et le seul roi de toute la terre. Il a trouvé cet hommage à lui, en disant, ton trône est Dieu. Il déclare que Jésus-Christ a un trône et que ce trône est éternel. Et celui qui a un trône est un roi. Et nous savons, un roi ne peut pas se couber devant un autre roi. Et c'est pourquoi, quand je regarde dans le bouquet des témoins de Jéhovah, là, j'ai une Bible des témoins de Jéhovah, ça, c'est une version corrigée de 1995, hein, de 1995, enfin, révisée en 1995, d'abord, traduit d'après l'édition anglaise révisée de 1984, 84, on s'est constamment référé au langue d'origine, l'ébrouille, l'araméen et le grec, édition révisée de 1995, des témoins de Jéhovah. Alors, ici, ils ont écrit en verset de Esaïe 65, verset 13 et verset 17, il dit, « Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. » Alors, n'oubliez pas, je vous avais dit dernièrement que les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jéhovah est Seigneur. Ils disent que Jéhovah n'est pas Seigneur. Et c'est pourquoi partout où ils écrivent Seigneur dans la Bible, on chante Seigneur par le mot Jéhovah. Quand on dit le Seigneur Dieu, on met un Jéhovah Dieu. Alors là, quand j'ai trouvé cette Bible, parce que j'ai deux Bibles, des témoins de Jéhovah, alors quand j'ai trouvé cette Bible, je l'ai pris, pourquoi ? Parce que je vois qu'ils ont écrit ici, là, « Le souverain Seigneur Jéhovah. » Alors, le mot « souverain » dans le verset, c'est eux qui ont mis ce mot « souverain ». Pour différencier Jésus-Christ et l'Éternel, pour montrer que ce n'est pas le même. C'est juste pour faire une différence. Qu'ils ont mis, « souverain ». Mais il met que le Seigneur Jéhovah. Elle dit, « Pour savoir, quand je vous ai dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils affirment. » Parce qu'ils appellent ici, là, le Seigneur Jéhovah. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont modifié le texte d'Ésaïe 6, le verset 1er, quand le texte a dit, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Et le pan de son robe, les pans de sa robe remplissaient le temple. Mais ils ont changé le mot « Seigneur » en disant, « Je vis Jéhovah ». Mais le texte a dit, « Le Seigneur ». Le Seigneur, c'est pour dire que Jésus-Christ n'a pas un trône. Puisque pour eux, Jésus-Christ est roi en 1914. Jésus-Christ a environ 100 ans depuis qu'il était roi. Alors, pourtant, ce n'est pas le cas. Puisque dans le texte, nous venons de lire, dans Éboué 1, le verset 8, on nous a déclaré clairement que Jésus-Christ est roi. Éboué 1, 8, Jésus-Christ est roi et que son trône est éternel. Et moi, je ne connais aucun autre roi que celui qui est roi et que son trône est éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas un autre. Alors, nous allons continuer. Le verset 8, Éboué 1, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le cèpe de ton règne est un cèpe d'équité. Le cèpe de ton règne est un cèpe d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, le verset 9, oh Dieu, oh Théos, le Dieu véritable, bien entendu. Oh Dieu, ton Dieu t'a roi d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Oh Dieu, alors nous savons que Jésus-Christ est Dieu. La Bible a déclaré que Jésus-Christ est Dieu. Et nous savons qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul. C'est lui qui est le roi, c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. On est clair? Bon, le verset 10. Je vous avais dit qu'on devait voir, est-ce que la Bible a exclu Jésus-Christ en tant que Dieu? Est-ce que la Bible a exclu Jésus-Christ en tant que celui qui n'est pas le créateur? Si Jésus-Christ se prenne pour Dieu et qu'il n'est pas le créateur, il va disparaître selon Jérémie 10, le verset 10, 11, 12. Mais, c'est la Bible qui va nous déclarer, est-il le créateur vraiment ou est-il le Dieu véritable? Regardons dans le verset 10 maintenant, verset 10, 11, ébouel 1. Il est écrit, et encore, deux points, trois, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Qui? Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. C'est le créateur qui continue, il continue à parler, à s'adresser au créateur. Le créateur parle au créateur. Quand je vous avais dit cela, beaucoup de gens avaient été choqués. Beaucoup de gens avaient été tremblés par cette parole en disant que le créateur s'exprime à lui-même. Quand il dit, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'exprime à lui-même. Il s'exprime à lui-même. Il s'exprime dans son humanité, à lui-même, en tant qu'il est père dans sa transcendancité. Parce qu'il est dans l'humanancité et s'exprime à sa transcendancité en tant que Dieu est père sur toute la terre. Je ne sais pas si tout cela n'est pas trop fort pour vous, mais c'est de comprendre selon les textes de Héboï 1, le verset 8, 9, 10, 11. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est le créateur qui s'exprime, qui dit, et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Mais qui a fondé la terre? C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le créateur qui a fondé la terre. Et il continue pour dire, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains de qui? C'est de l'éternel, n'est-ce pas, chers téléspectateurs? C'est de l'éternel, l'évangile. Comme dit apôtre Pierre, si vous avez goûté que le Seigneur bon, approchez-vous. Approchez-vous. Cette parole, cet évangile puissant, que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, de marcher dans cette parole, de savoir qu'il y a un seul vrai Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qu'il est. Jésus-Christ, il est clair. En disant, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Alors, par là, nous avons un indice de savoir que Jésus-Christ ne va pas disparaître de la terre et des déçus des cieux. Pourquoi? Parce que le texte m'a dit ici, là, que Jésus-Christ a fondé la terre. Et il a fondé la terre quand? Au commencement. Au commencement, il a fondé la terre. Il a été au commencement. En sachant que Dieu a été seul. Si Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable, il est qui? Si Jésus-Christ ne peut pas être le créateur s'il n'est pas le Dieu véritable. Alors, ici, on dit, tu as au commencement fondé la terre, Jésus-Christ, et les cieux sont l'ouvreur du terme. C'est toi qui a créé les cieux, Jésus. C'est toi qui a créé les cieux. Alors, maintenant, nous savons maintenant que Jésus-Christ est le créateur. Clairement, nous avons un indice qui ne va pas disparaître. Mais est-ce que la Bible nous l'a déclaré? La Bible ne nous a pas encore déclaré cela. Alors, regardons bien maintenant pour voir où est-ce que la Bible a déclaré cela. Le verset 11. Le verset 11 a dit, Ils périront, mais tu subsistes. Écoute, et oui. Seigneur, toutes ces choses que tu as créées périront, mais toi, tu subsistes. Ils viendront tous se rendre en vêtements. Le verset 12. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Les années de qui? Les années de Jésus-Christ et de Nazareth. Hein? Tes années ne finiront point. Les années de qui ne finiront point? Les années de Dieu. Dieu seul. Et déjà, Dieu avait déclaré dans le verset 8. Ton trône est éternel. Si le trône du roi est éternel, c'est que le roi est éternel. Et si le roi est Dieu, c'est que le roi est éternel. Si le roi est Dieu, c'est que le roi est le créateur. Parce qu'on a un seul créateur. Regardez bien, je vais vous lire un texte. Un verset. Prenons ensemble 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8.6 1 Corinthiens 8.6 Vous allez voir qui est le Père. En sachant que Esaïe 9.5 dit Jésus-Christ et le Père est éternel. Hein? 1 Corinthiens 8.6 1 Corinthiens 8.6 Regardez bien dans votre Bible. 1 Corinthiens 8.6 1 Corinthiens 8.6 Regardez bien. OK? Le verset 6. 1 Corinthiens 8. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Alors, si la société a déclaré dans sa Bible, dans Jean 1er, hein, en disant que, qu'il était un Dieu. Un Dieu, un Dieu avec un article, un article indéfini devant le nom. Hein? Un Dieu. Alors, on est clair par ici que la société, hein, cette organisation est une organisation idolâtre. Une organisation abominable. Parce que, il déclare qu'il y a un autre qui s'appelle Dieu et qui n'est pas le Créateur. On dit, tous ceux qui s'appellent Dieu et qui n'est pas le Créateur vont disparaître. Alors, eux, il déclare qu'il y a un autre qui n'est pas le Créateur mais qui est Dieu. Alors, ça, c'est une parole, c'est une phrase, c'est une modification, c'est une falsification abominable. Alors, regardez ici dans Jean 1er, dans l'orbite de la société de témoins de Jéhovah, il dit, au commencement, la parole était, virgule, et la parole était avec Dieu. Là, ils écrivent Dieu correctement. Et la parole était un Dieu, avec un, article 1, article indéfini, un Dieu, avec le petit d, ça dit un faux Dieu. Alors, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant était accompagné d'un faux Dieu. Hein? Quel, 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 comme dit non-c'où là, quel dérespectant? Hein? Non? Quelle hardiesse! Quel manque de respect de dire que le Dieu Tout-Puissant avait été accompagné d'un faux Dieu. Je n'appelle pas ça Dieu, mais c'est un faux Dieu. Elle dit, dans leur Bible, il déclare que le Créateur était accompagné d'un faux Dieu comme conseiller. C'est lamentable, ça. C'est lamentable. Regardez encore dans leur Bible, pour montrer qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent vraiment, quand ils parlent du Créateur. Ils ne connaissent même pas qui est le Créateur. Regardez avec moi dans Matthieu 4, 7. Matthieu 4, 7, regardez-le, 1 comptier 8, 6, mais Matthieu 4, 7, c'est dans leur Bible. Je vais vous montrer ça. Matthieu 4, 7. Dans leur Bible, je vais lire pour vous. Matthieu 4, 7. Alors, Matthieu 4, 7. Regardez bien. Dans leur Bible, je lis. Jésus lui dit, il dit, Jésus s'adresse au serpent ancien, à Satan, le diable. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne dois pas mettre Jéhovah. Écoutez bien, ils ont osé mettre Jéhovah. Et tu ne dois pas mettre Jéhovah, ton Dieu, à l'épreuve. Chers téléspectateurs. En disant que tu ne dois pas mettre Jéhovah, ton Dieu, à l'épreuve. Mais, écoutez bien, chers téléspectateurs. Hein? C'est qui Satan est en train de tenter? Jéhovah, Dieu qui n'est pas Jésus. A-t-il été sur terre? A-t-il été tenté par Satan, le diable? Parce que le texte a dit, tu ne dois pas mettre Jéhovah, ton Dieu, à l'épreuve. Parce qu'il reconnaît Jéhovah comme Jéhovah, en tant que Jéhovah. Hein? C'est une société, c'est une organisation qui est l'auteur de la confusion elle-même. Hein? Parce qu'ils n'en savent que de la confusion, regardez bien. Hein? Tu ne dois pas mettre Jéhovah, ton Dieu, à l'épreuve. Alors, on est tenté de tenter qui? Jésus-Christ est en train de tenter par Satan, le diable. Oh! Si Jésus-Christ, les témoins de Jéhovah ont changé. Vous voyez, le texte a dit, le Seigneur. Hein? Dans votre Bible, il dit, le Seigneur, Dieu. Hein? Tu ne mettras pas le Seigneur, ton Dieu, à l'épreuve. Mais ils ont enlevé le mot Seigneur, puisque Jéhovah n'est pas Seigneur. Ils ont mis Jéhovah, Dieu. Or, dans cette Bible-là, hein, ils ont mis Jéhovah, le Seigneur Jéhovah. Ça dit, c'est confusion totale. Quand il y a confusion totale, il y a perdition totale aussi. Alors, ils déclarent dans leur Bible que Jésus-Christ est Jéhovah. Parce que Satan a tenté, non pas Jéhovah, mais Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas Jéhovah, Jésus-Christ est le fils de Jéhovah, Ben, Jésus-Christ ne peut pas être, Satan ne peut pas tenter Jéhovah, Jéhovah n'est pas là. C'est une chose claire. C'est une chose tout à fait conforme. Ça dit, la société, vous ne savez pas ce que vous dites. Hein? Mettre à l'épreuve, Jéhovah, c'est tenter Jéhovah. Or, au moment de cette tentation, c'est Jésus-Christ qui était présent. C'est lui qui a reçu ces paroles de tentation. Or, ils ont dit, tu ne dois pas mettre à Jéhovah ton Dieu à l'épreuve. Pour montrer que cette société, A, ne sait pas ce qu'elle affirme, Ni ce qu'elle enseigne. Parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et je vous le dis, Ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Ils ne le connaissent pas. Alors, dans 1 Corinthiens 8, on va retourner dans 1 Corinthiens 8, le verset 6. Il dit, Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Regardez, 1 Corinthiens 8, 6. Le seul Dieu qui existe pour nous, c'est le Père. C'est lui qui est le Père. Alors, si le seul Dieu qui existe est le Père, Regardez bien, on va retourner dans Esaïe 9, 5. Qui est le Père? C'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas n'importe quel Père, Car c'est le Père éternel. Dans Esaïe 9, 5. Or, ici, on nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Or, Jésus-Christ s'appelle Dieu puissant. La Bible déclare que Jésus-Christ est le Dieu puissant. Tout comme l'éternel s'appelle Dieu puissant. Je vous donne ce texte vite fait. Je ne suis pas dans ce sujet par rapport à Dieu puissant, Mais je vous donne ce texte vite fait pour voir que l'éternel s'appelle Dieu puissant aussi. Pour vous montrer qu'il n'y a pas un de Dieu, mais c'est un seul Dieu. C'est Jésus-Christ des Nazarètes. Regardez ça. Esaïe, Esaïe 10, 21. Esaïe 10, 21. Esaïe 10, 21. Regardez bien, oui, c'est juste pour montrer que Jésus-Christ s'appelle Dieu puissant. L'éternel s'appelle Dieu puissant. Pour montrer que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le Dieu, qui est le créateur. Alors, Esaïe 10, le verset 21. Société tout dégarde. Notez bien. Regardez bien. Le verset 21, il dit, le reste reviendra. Virgule. Le reste reviendra. Hein? Virgule. Le reste de Jacob, à qui? Au Dieu puissant. Alors, quand on parle dans Esaïla, on parle de l'éternel. Hein? Le reste revient au Dieu puissant. Hein? Esaïe 9, 5. Jésus-Christ est Dieu puissant. Esaïe 10, 21. Hein? L'éternel est Dieu puissant. Alors, vous voyez que vous êtes à côté de la plaque. Ce n'est pas l'évangile. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Comme il dit dans Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est clair. Car Jésus-Christ est le Dieu puissant. Jésus-Christ est le Dieu tout puissant. Hein? Après, il se pointe mieux le verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Et dans leur Bible, ils vont enlever le mot Seigneur pour mettre Jéhovah. Pour montrer que ce n'est pas Jésus-Christ. Or, c'est celui qui a été percé qui est en train de s'exprimer dans ce texte-là. Je ne sais pas si Jéhovah qui n'est pas Jésus-Christ a été percé. Hein? Celui qui est... Alors, écoutez bien, oui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Après 1, le verset 8. Hein? Dit le Seigneur Dieu. Quel Seigneur Dieu? Eh bien, ce Seigneur Dieu est celui qui est, qui était et qui vient. Hein? Alors, coudala, est-ce que la société, maintenant, est-ce que la société peut vraiment nous expliquer ces trois thèmes de la conjugaison, de la conjugaison. Hein? Celui qui est, qui était et qui vient. Hein? Le vers venir, hein? Un futur proche. Puisque Jésus-Christ est à la porte. Et c'est pourquoi on dit qu'il vient. Parce qu'il est à la porte. C'est un futur proche. Mais qui était? Qui est? Vous comprenez cela? Hein? Les trois thèmes de la conjugaison. Alors, chers téléspectateurs, Jésus-Christ est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu puissant. Alors, puisqu'on dit que le Seigneur, c'est le Père, dans 1, quantité 8, le verset 6. Hein? De qui viennent toutes les choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Comment ils s'appellent? Jésus-Christ. Alors, quand ils ont mis dans leur Bible, là, le souverain Seigneur Jéhovah, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils sont à côté de la plaque. Parce qu'on dit, on sait le Seigneur. Si le Seigneur est souverain, il y a deux souverains qui sont Jésus-Christ. C'est lui qui est Seigneur. Un seul Seigneur. Peut-être qu'il y a un Seigneur qui s'appelle souverain et qui n'est pas Jésus-Christ. Mais c'est un seul Seigneur. C'est Jésus-Christ qui s'appelle Seigneur. Alors, quand on dit le Seigneur, le souverain Seigneur Jéhovah, alors là, vous ne savez pas ce que vous écrivez. Vous écrivez. Alors, un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous, nous sommes. Pour qui nous sommes, par qui nous sommes. C'est la même chose. Hein? C'est Dieu qui est Seigneur. Hein? C'est le Seigneur qui est Dieu. Alors, c'est la parole. C'est la parole, chers téléspectateurs. Maintenant, quand je vous ai dit, par exemple, je vous avais pris tout à l'heure, Hébreu 1, le verset 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Pour montrer, un, Jésus-Christ est Dieu. Deux, il est le roi. Trois, il a un trône éternel. Donc, il est Dieu éternel et roi éternel. Quatre, il a fondé la terre au commencement. C'est qu'il a les cieux, son louvail de ses mains. Hein? Tout pour Jésus-Christ, oui. Tout pour Jésus-Christ de Nazareth. Tout pour lui. Et six, il ne périra jamais. Et ces années ne finiront, point. C'est dit qu'il est éternel, on le savait déjà. Donc, Dieu s'adresse, le Dieu Tout-Puissant s'adresse, le Créateur. Parce que dans le texte des Hébreux, nous allons analyser deux textes avec le livre des Hébreux. Le texte que nous allons analyser, c'est Jean 17, le verset 3. Nous allons utiliser Jean 17, le verset 3, lorsque les gens nous questionnent. En disant, lorsque Jésus parlait sur la croix, il s'adressait à qui? Et je le réponds sans même prendre la Bible de dire qu'il s'adressait à lui-même. Et beaucoup de gens sont choqués par cette parole. Mais maintenant, nous voulons éclaircir, nous voulons vraiment déceler cette révélation, cette compréhension qui n'est pas chez tous, mais qui peut être reçue que par ceux qui ont l'amour de la vérité. Et ces gens-là, ils peuvent recevoir cette révélation du Seigneur. Exactement. Parce que pendant que je suis en train d'enseigner, le Seigneur est en train de faire un travail colossal. Ce travail colossal, c'est quel travail? Lequel? Eh bien, c'est qu'il est en train d'ouvrir des cœurs, à l'instant même que je suis en train de parler, à la bonne compréhension de la parole, de la vérité. Parce que nous avons besoin de connaître qui est le seul vrai Dieu. Nous avons besoin de connaître qui est Jésus-Christ. Sans cette connaissance, il n'y a pas de salut. Parce qu'il est clair, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. C'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est que la Bible va déclarer, si vous ne savez pas qui est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Alors, prenez-nous maintenant, chers téléspectateurs, la parole est bonne, la parole est douce, la parole est délicieuse. Dégustons cette parole délicieuse, dégustons cette parole de vie, cette parole qui élève, cette parole qui guérit, cette parole qui rend, qui donne la joie, qui rend fort, qui fortifie, qui purifie, qui sanctifie, cette parole de vie et d'esprit. Jean 17, le verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. C'est un texte, c'est le témoin de Jéhovah. Maintenant, peut-être maintenant, enfin je crois, ils ne vont pas lire ce verset avec les gens qui regardent l'émission 100% évangélique parce que maintenant, vous allez avoir la bonne compréhension de ce verset et vous allez avoir la capacité de leur, de leur, questionnez-vous-même à propos de ce verset qu'ils veulent vous expliquer, qu'ils ne comprennent même pas. Alors tout, alors vous allez pouvoir décortiquer ce verset ensemble. Alors prenez votre Bible, ça demande beaucoup de compréhension et de bon sens. Alors, n'oubliez pas, nous, j'ai toujours sur le plan de comparer Jean 17, verset 3 avec deux versets. Enfin, Éboué 1, verset 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec deux versets. C'est Jean 17, verset 3 et 1 Jean 5, 19, 20. Alors, maintenant nous allons prendre Jean 17, verset 3 en comparaison avec Éboué 1, le verset 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous prenez ces deux versets pour examiner avec moi. Nous allons examiner ensemble. Quand je vous dis quelque chose, je m'assure que je vous prouve, je vous donne la preuve afin que quand vous rencontrez quelqu'un que vous voulez partager cette parole, afin que vous puissiez avoir la capacité et l'intelligence d'expliquer tout cela à quelqu'un d'autre. OK. Chers tels spectateurs, Jean 17, verset 3 et Éboué 1, verset 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, ouvrez vos Bibles. Regardez bien et lisez bien. Il y a une tactique dans cette lecture. C'est que si vous lisez mal, vous allez comprendre mal. Mais si vous lisez bien, vous allez comprendre très bien. OK? On y va. On y va. Voilà. N'oubliez pas, dans Éboué 1, le verset 8, 9, 10, 11, 12 et 13, nous sommes repérés, il y a un paquet de caractéristiques qui montraient qui est Jésus-Christ vraiment. et maintenant, le but, le but de cette comparaison avec Jean 17, verset 3, c'est pour montrer que Jésus-Christ s'adresse à lui-même. La connaissance du vrai Dieu, selon Jean 17, verset 3, c'est sur Jésus-Christ, cela est porté. C'est de savoir, de connaître Jésus-Christ. C'est si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et c'est ce que nous allons voir. OK. Le verset 1, le chapitre 1, Hébreu 1, le verset 8. Déjà, il est dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. vous êtes d'accord avec moi que nous allons un peu utiliser le langage des protestantistes ou bien de l'Église traditionnelle. Nous allons utiliser ce langage en disant que le Père s'adresse au Fils. D'accord? Le Père s'adresse au Fils. Que dit le Père au Fils? Le verset 8, Hébreu 1. Le Père a dit au Fils, alors je dis il, je remplace il par le Père, pour que vous puissiez comprendre plus bien. Alors, le Père dit au Fils, qu'est-ce qu'il a dit? Deux points. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Alors, cette compréhension, ce n'est pas dans la médecine, on ne peut pas comprendre ça, ce n'est pas la médecine, ce n'est pas la théologie. Vous pouvez être théologien, médecin, philosophe, psychologue, vous ne pouvez pas avoir cette compréhension de connaître la squelette humaine correctement, toutes les parties de l'homme. Ça, ce n'est pas la médecine, ça ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas la philosophie. Et d'abord, la philosophie n'est même pas une science, parce qu'on ne peut rien prouver dans la philosophie. Mais ce n'est pas une science. Alors, dans ce sens, on ne peut pas comprendre cela par la philosophie ou par l'intelligence humaine. Mais ce n'est pas l'option du Saint-Esprit qu'on peut comprendre. Alors, c'est qui Paul? le Père parle au Fils en disant, ton trône, oh Dieu, est éternel. Donc, réfléchissons, chers téléspectateurs, avant d'entrer dans Jean 17, le verset 3. Si le Père déclare que le Fils est Dieu et que le Fils est roi éternel et que le Fils détient un trône éternel, le Père qui le déclare, est-ce que nous pouvons nous-mêmes dire que le Fils n'est pas Dieu ou le Fils n'est pas roi ou est-ce que nous pouvons déterminer le commencement de son règne? Non, nous ne pouvons pas déterminer le commencement de son règne puisque son règne est éternel. Quelque chose éternel n'a pas de commencement du défin. C'est pourquoi on l'appelle éternel. OK. Le sèbre de ton règne est un sèbre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as une illiquité. C'est pourquoi le verset 9. Regardez bien. C'est le Père qui s'adresse au Fils. Le Père dit au Fils Oh Dieu! C'est le Fils qui est Dieu. Oh Dieu! Ton Dieu t'a roi. Bon. Oh Dieu, ton Dieu t'a roi. Et le grec de Oh Dieu, c'est Othéros. C'est dit le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Donc, on voit que Jésus-Christ est Dieu. Mais, en sachant qu'un contenu de 6 nous dit qu'il y a un seul Dieu, c'est le Père. Et nous savons le Père, c'est Jésus-Christ selon Isaïe 9.5. Hein? Le Père éternel. Donc, maintenant, est-ce que vous pouvez comprendre que Jésus-Christ et le Père s'adresse à lui-même. Hein? Il s'adresse à son humanité, à son humanité plutôt, à son humanité. Jésus-Christ. En disant Oh Dieu! Parce que nous n'avons pas deux dieux, un seul dieu. Or, le dieu tout puissant ne peut pas confirmer la présence d'un autre dieu sinon que lui-même. Il n'est pas idolâtre. La société de la Tour de Gat est idolâtre en disant que la parole était un dieu. En déclarant qu'à côté du Créateur il y avait un faux dieu. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ nous ne pouvons pas déclarer une telle confession abominable. Jamais. Alors ici, nous voyons que le Père déclare que le Fils est Dieu et le Dieu véritable, le Créateur. Si le Père, le Père, enfin, lisons le verset 10 d'abord, et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fond de la terre et les cieux sont l'ouvray de tes mains. Donc, arrêtons ici. Si le Père, le Père déclare que Jésus-Christ est Dieu, il détient un trône, qu'il a un trône éternel, qu'il est Dieu et le seul vrai Dieu dans le texte, le verset 9, le verset 10, qu'il est le Créateur. C'est le Père qui dit que Jésus-Christ est le Créateur. Donc, avec qui le Père est-il en train de parler ? Avec quelqu'un d'autre ou à lui-même ? Vous pensez que Dieu, le Dieu Tout-Puissant peut donner son autorité de Créateur à quelqu'un d'autre ? Vous pensez que le Dieu Tout-Puissant peut léguer cette domination d'autorité en tant que Créateur à quelqu'un qui n'est pas le Créateur ? Vous pensez que Dieu peut déclarer quelqu'un qui n'est pas le Créateur d'être le Créateur ? Or, il dit de lui-même qu'il est le seul Créateur ? Non, chez téléspectateurs. Le Dieu Tout-Puissant, le Père, déclare que Jésus-Christ est le Créateur. Bon, avec qui est-il en train de parler ? Maintenant, nous pouvons comprendre Jean 17, verset 3. Regardons Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies, Jésus-Christ. » Alors, regardez bien là, nous allons arrêter un peu. « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui, que tu as envoyé Jésus-Christ. » il y a une démonstration, ou bien il y a un texte que je vais vous montrer. Parce que vous devez savoir qui a envoyé Jésus-Christ vraiment. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas qui a envoyé Jésus-Christ. Le problème, c'est de savoir qui a envoyé Jésus-Christ, à qui Jésus-Christ s'adresse-t-il quand il parlait. Et c'est ce que vous attendez de découvrir pour voir qui est le créateur vraiment. Gardez Jean 17, le verset 3. Prenons ce texte, ce verset. Dans Jean 12, le verset 45. Jean 12, 45. Alors, écrivez ce verset. D'abord, de savoir qui a envoyé Jésus-Christ. Parce qu'on a dit c'est 3 qui a envoyé Jésus-Christ. 3, le seul verset a envoyé Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a quelqu'un qui l'a envoyé. Maintenant, c'est le but, maintenant, c'est de découvrir qui est celui qui a envoyé Jésus-Christ. Alors, Jean 12, le verset 44, 45. Jean 12, 44 d'abord. Le verset 44. Il dit, « Oh, Jésus-Christ a été crié. » Deux points. « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Maintenant, qui est celui qui l'a envoyé ? Le verset 45 nous donne la réponse. Le verset 45. « Et celui qui me voit, regardez, billets châteaux et sectateurs, quand je lis ce texte, je souris. Parce que c'est la vie. C'est de connaître la vie. Jésus-Christ a la vie. Dès qu'on connaît la vie, on jouit la vie. « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé chez téléspectateurs. » Maintenant, vous allez comprendre Jean 17, le verset 3. Quand il dit, il a dit dans Jean 12, 45, « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Qui a envoyé Jésus-Christ ? Donc, c'est Jésus-Christ qui a envoyé Jésus-Christ. Point. Un trait. Jésus-Christ a envoyé envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a envoyé Jésus-Christ. Vous comprenez, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Jean 17, Jean 12, 45. Jean 12, 47. Elle dit, « Pour montrer que vous pouvez passer les portes où vous voulez, vous pouvez frapper votre tête dans les murs pour chercher quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus-Christ. Vous allez continuer à vous frapper la tête partout parce que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. La pièce qu'on rejette ceux qui bâtissaient droit de venir et est devenue et sera toujours devenue la principale des langues chez les spectateurs. Et c'est de l'éternel. Celui qui est éternel, c'est de lui que cela est venu. C'est prodige à nos yeux. Vous voulez savoir qui envoie Jésus-Christ ? Jean 12, 45. Celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Voix celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui va envoyer, donc Jean 12, c'est toi, il dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu as envoyé Jésus-Christ. Tu as envoyé qui ? Jésus-Christ. C'est qui es-tu ? C'est Jésus-Christ encore qui es-tu ? Donc, le seul vrai Dieu, toi, le seul vrai Dieu, tu as envoyé Jésus-Christ, toi, c'est Jésus-Christ qui est toi, le seul vrai Dieu. OK ? Donc, vous voulez le texte ? Jean 12, 45. Hein ? Oh, la vie est un séculte, tu connais trois. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah, je sais que ça, c'est un peu lourd. Mais c'est la Bible. Si quelqu'un veut prouver autrement, il va falloir avoir des textes, il va falloir chercher. Mais, je pense que ce sera mal parce que on n'en trouvera pas. Il n'y en a pas d'autres. Hein ? Chers téléspectateurs. Trois, le seul vrai Dieu. Qui toi ? Jésus-Christ. Jésus-Christ vous l'a dit, chers téléspectateurs. Oh, Jésus-Christ a dit. Quand je dis vous l'a dit, c'est pour vous aider à comprendre. Mais Jésus-Christ a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'il me connaisse, moi, le seul vrai Dieu. C'est ce qu'il vous l'a dit. La vie éternelle, c'est que vous connaissiez Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Jean 8, 24, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Ce que je suis. Alors, nous avons un petit problème. Je sais que beaucoup de gens ont envie de l'appeler. Mais le téléphone ne fonctionne pas. Mais je vais vous donner mon numéro de téléphone. Mon portable, c'est le 15 64 51 06 90 si vous voulez appeler. 06 90 15 64 51. Je sais que cet enseignement, cette parole n'est pas n'est pas acceptable chez tous. Et cette connaissance n'est pas chez tous. Parce que c'est une connaissance qui vient de la révélation. directement. Et cette révélation vient du Père. Et sans avoir l'accès au Père qui est Jésus-Christ de Nazareth, on ne peut pas avoir cette révélation. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués, beaucoup de fondements. Surtout les fondements de la Trinité. Spécialement. Les fondements de la Trinité sont sécoués, ébranlés par cette parole qui déclare qu'il y a un seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si vous voulez appeler, vous êtes la bienvenue dans 06 90 15 64 51. 06 90 15 64 51. 06 90 15 64 51. Voilà, pour, si vous voulez participer et porter quelques mots d'encouragement, critique ou reproche, peu importe, vous êtes la bienvenue afin que la parole, l'évangile puisse être claire pour tout le monde, pour les frères, pour les sœurs, pour le monde, pour ceux qui veulent accepter Jésus-Christ, d'avoir cette connaissance parfaite en chemin. Et c'est bien parce que Jésus-Christ est à la porte, Jésus-Christ est à la porte et nous devons faire tout le nécessaire pour que nous puissions vraiment marcher dans cette parole de la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'attends vous appels, j'attends vous appels, j'attends vous appels au nom de Jésus-Christ, j'attends vous appels, j'attends vous appels, j'attends vous appels. Parce que je vous ai dit qu'il y a, c'est pas facile et c'est difficile. Parce qu'avec Jésus-Christ, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est là la parole. Alors nous allons continuer avec ce sujet dimanche dernier parce que nous avons beaucoup d'autres à consulter pour montrer qu'il y a un seul créateur et le créateur qui a créé le ciel et la terre, eh bien, ce créateur-là, il n'a pas été accompagné d'un autre. Il n'a pas été accompagné d'un autre et il a été accompagné de lui-même tout simplement. Tout simplement, tout simplement de lui-même. OK? Il a été accompagné de lui-même parce qu'il est Dieu et Dieu seul. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à créer la terre. Jamais. Ça ne peut pas se faire. Et c'est la raison pour laquelle nous allons consulter dimanche prochain tous les versets qui déclarent que Dieu était seul lors de la création. nous avons un appel 100% évangélique bon Dieu béni où? Bon Dieu béni où? Allô? Oui, bonjour. Bon Dieu béni où, frère? Oui, bonjour. Comment y est? Eh bien, avec Jésus nous n'est pas plus mal. Exactement. D'accord. Parce que moi j'ai mis des ados qui s'amé mais vérité mou de la ville. Parce que le monde qui parait maintenant de vérité. C'est vrai, c'est vrai. Parce que les Japonais sont ennemis. et même côté ados vérité avec les amis qui parlent. C'est vrai. les gens qui m'entendent et les parents m'entendent ils ont toujours l'apprent des vérités et puis après même que ils sont libres parce qu'ils sont là-bas mais ils ont tous les pays pour qu'ils quittent quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais le travail qui s'est suffisant pour les gens pour les les gens qui s'apprent pour les amis pour les amis vérités vous pouvez vous dire que ce n'est pas rien que vous faites. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas rien que vous faites. Oui, oui, oui. C'est tout. Vous pouvez vous voir les amis vérités mais ce qui préfère me prévenir par les amis vous vous pouvez vous mener en critique et même côté amis vous 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 z vous ce n'est pas que vous vous acheter une telle D'accord Frama... D'accord. D'accord Frama. Parce que nous n'avons pas de fil à ce type de fil à ce type de fil. Nous devons faire des limites de fil. Mais ce n'est pas un petit peu en fait pour que nous avons la voie. C'est le point important. Oui, c'est peut-être le problème. Mais il ne faut pas que nous faisons le problème. Oui, je ne veux pas que nous faisons ici. pour moi ça là. Si j'ai pas gavé, moi j'ai entendu ça depuis en avril, depuis 19 avril. Pour télécastifi. Il y a trois frères qui ont mis en rémission. Moi j'ai entendu ça, j'ai pas gavé la vie. Mais depuis la télé, il y a des problèmes de télé. Même pour moi, je vous le dis, 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 je vous le dis. Je vous dis, je vous dis. J'ai une question qui me pose de question, je vous dis, c'est normal pour bibla, pour sékuire bibla. J'ai compris tout ça. J'ai compris bibla revisé en 1880, révisé en 1910, révisé en 1979, révisé en 2006, et révisé en 2007. Et moi, vous venez ça. qui vous le dis, ça coûte 83 000 €, Alors, concernant de la révision de la Bible, et ça que je t'ai demandé, ou bien je t'ai dit plutôt, c'est qui est-ce qui baille? Enfin, je vois de qui exactement, frère, elle a parlé. Mais qui est-ce qui baille sur la droite pour le réviser la Bible? Qui est-ce qui veut le réviser la Bible? D'abord, la Bible qu'elle révisait déjà, elle remplit-elle avec erreur. Déjà, pour verser, voilà, elle a cherché, elle a modifié complètement. Et ce n'est pas deux versets qu'elle modifie dans la Bible qu'elle révisait. À quoi ça sert? Et pour moi, moi, ce plus gros problème et plus gros danger qu'elle était qu'à chercher, mettre sous d'eau, puisque elle m'a fait dans le coin partout, en tant qu'un gros bishop qui fait le fèle. C'est parce qu'elle m'a fait dans le coin partout, en tant qu'elle a fait guérison. Et pourtant, il y en a qui, loin d'être dans la réalité l'évangélia, dans l'évangile mondial. Parce que nous, papa, elle croit il y a un monde sur les paroles qui disent qu'il est vrai. Ce n'est pas le fait qu'elle peut se dire. Mais puis voilà, c'est ça. Non, pas du tout. Regardez les gens qui sont dans son camp là. Son paquet d'emon tout en dedans, comme des païens, soi-disant, qui délivrent, mais qui ne pas délivrent. Mais c'est complètement faux. Avec scène complètement abominable. C'est pas l'évangile, ça. Alors, j'ai fait compte qu'on a dit, si c'est quelques versets, c'est ça que l'évangile. Non, c'est pas ça que l'évangile, frère. Alors, elle, nous revise la Bible, frère, pas son danger, je le mette sous le col. Je ne sais pas qu'elle gagne assez pour le payer pour salver. C'est déjà, pour te reviser, reviser. Déjà, nous, pas bien, je ne revise la Bible encore. Et puis, Christ, pas très, elle, pour te reviser la Bible. On comprend? Comme là, je revise la Bible, c'est là, j'ai fait ça, je fais ça, vous allez mettre dans la Bible, là, c'est toute l'évangile, une grande organisation, une grande société. J'ai toujours fait parler d'eux, j'ai écrit des livres. Or, tous les livres qui devaient écrire, hein, sont déjà écrits. Les livres que nous avions besoin, c'est la Bible, nous les avons déjà, les Épitres, c'est Paul, c'est Pierre, c'est Jean, tout est déjà écrit. C'est maintenant les hommes des siècles qui veulent faire passer leur nom, en tant que des grands apôtres, hein, ils veulent faire passer leur nom, et dès qu'ils écrivent, ils postent leur nom dessus, pour dire que c'est leur commentaire de Chorakotou. J'ai pas besoin d'un commentaire de Chorakotou pour faire quoi? Hein? Alors, dans ces commentaires-là, ils vont mettre, par exemple, il y a un commentaire qu'on met pour le mariage homosexuel au sein de l'Église. Qui ça y a dit? Ils ont dit que, alors, au pasteur qui dit, c'est un pasteur qui a déclaré cela, il dit que la raison pour laquelle, qui fait que Paul n'avait pas autorisé le mariage homosexuel, c'est parce que, à cette époque, à cette époque, les, les hommes, les hommes voulaient dévorer les hommes, vous comprenez sur quel langage je suis en train de parler, voulaient dévorer les hommes, et c'était un désordre total, et Paul ne voulait pas que ça soit comme ça, voilà pourquoi il n'avait pas autorisé que les hommes puissent marier avec des hommes et femmes, avec des femmes. Ce sont ces commentaires. Maintenant, quand ils vont réviser une Bible, ils vont mettre ce commentaire abominable à l'intérieur de cette Bible. Par exemple, pour le voile, ils ont des commentaires diaboliques qu'ils mettent au-dessus, au-dessus des écrits, pour montrer, selon leur pensée, ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent. En disant que, ouais, la voile, c'est comme, le chevet c'est la voile, hein, sans même prendre le temps, sans avoir pris le temps d'examiner le verset 6 dans 1 quantité 11, parce qu'il dit, si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les chevilles. Or, si vos chevilles sont votre voile, hein, et votre voile, alors, pourquoi est-ce que la Bible va vous demander de couper vos chevilles si vous n'êtes pas voilée? Hein? Alors, si, c'est quand vous priez, vous devez voiler, alors, enlevez votre voile quand vous ne priez pas. Pas vrai? Enlevez votre voile. Parce que quand les gens disent que le voile, les chevilles, c'est le voile, vous avez besoin de cette voile quand vous priez. Alors, quand vous ne priez pas, enlevez ça. Parce que vos chevilles, ce sont des voiles. Alors, on a besoin de cela quand on prie, quand on lit. OK? Alors, dans ce genre, surtout ces gens-là, c'est commentaire dans... ... – Sous-titrage FR 2021